Alpha Condé aujourd'hui, parce qu'Alpha Condé sait que les Guiniens sont divisés. Il sait qu'il peut compter sur le Peul et que s'il met un peu de soussous, il obtient une source qui peut présenter une force pour lui. Et donc il sait que le Peul ne va jamais le suivre, etc. Donc il faut qu'aujourd'hui, Peul et Malinqué et Soussous se mettent ensemble pour dire non à Alpha Condé. Et je pense que c'est la lutte dans l'union qui peut être le fait de ces histoires de troisième mandat. Aujourd'hui, si les Guiniens se mettent ensemble, je l'ai dit ce jour-là, dans l'opposition organisée de match contre le troisième mandat, que même des gens qui ne sont pas d'accord avec l'Alpha Condé, qui ne sont pas d'accord avec lui, viennent rejoindre cette marche-là pour pouvoir dire à Alpha Condé qu'ils ne sont pas contents. Je pense que c'est la seule manière. Parce que tant qu'on sera divisé, comme ça, ça va être difficile. Mais en Guinée, ça va passer difficilement. Si les gens parlent des Tunisiens qui ont fait la révolution avant, les gens parlent du Burkina Bé, moi, la première fois que j'ai vu les peuples descendre dans les rues pour affronter les armes, affronter la militaire, c'était le Guinéen. L'Alpha Condé faisait 50 morts, mais le monde n'était pas aussi réveillé. Et puis, bon, tant qu'ils donnaient les richesses de Babylone à Babylone, donc l'Occident ne réagissait pas. L'Alpha Condé, à chaque fois, tuait les Guiniens pendant les manifestations, mais ils sont toujours sortis. Donc, je pense que la mobilisation contre le troisième mandat, elle va être très, très forte. J'espère que beaucoup de Guiniens vont s'opposer, et qu'Alpha Condé ne va pas réussir ce qu'ils en train de préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.